Ah bah tiens, vous êtes déjà là ? Bah ok, bon bah du coup, on est parti pour une nouvelle vidéo sur le Kagero Geek Corner ! Donc cette semaine, comme je vous avais dit la semaine dernière, ça sera une vidéo d'achat hors jeu vidéo, donc il y aura de la musique, du manga et énormément de co-x ! Donc bah du coup, on se retient pas plus, on est parti, on commence, donc je vais commencer par les CD déjà ! Alors comme vous le savez, j'écoute du métal, donc j'ai récupéré quelques petits CD, bon pas forcément récents, mais des CD que je n'avais pas et que voilà quoi ! Donc en premier lieu, j'ai récupéré le live à l'Olympia de décembre 2017, donc d'Alice Cooper ! Bon, Alice Cooper ça reste du classique hein, voilà, c'est Alice Cooper quoi ! Là en ce moment je suis très très conseiller, surtout conseiller à l'Olympia avec Ultra Vomit et tout ça ! Donc le live à l'Olympia qui a été lu en 2017 dans Alice Cooper ! Ensuite, un autre live enregistré à l'Olympia, cette fois d'un groupe français, donc Demain Cysteria ! Donc celui-là il était enregistré en 2013, alors par contre j'ai pas le mois mais c'était en 2013 ! Et ensuite, pour moi les deux meilleurs albums de ce groupe ! Donc Rob Zombie de Sinister Huge ! Et celui-là, bah celui-là je pense que tous les fans de métal le connaissent hein ! Le Rob Zombie L. Billy Deluxe ! Donc deux supers albums hein ! Moi j'adore hein ! Pour moi c'est les meilleurs ! Après c'est peut-être la nostalgie qui me fait parler mais pour moi c'est les meilleurs ! Vous pouvez vous m'excuserez, j'ai peut-être la voix un petit peu cassée mais euh... Qu'attempère à Mario Party et qu'on pousse des cris primales ! Ça fait mal aux cordes vocales ! Ensuite, alors au niveau manga, pas grand-chose hein ! Deux petits mangas donc d'une même série, les deux premiers ! Donc je vous fais voir hein ! Je vous fais voir les deux en même temps ! Donc c'est Kamuya Ride, pardon ! Kamuya Ride, donc le 1 et le 2 que j'ai trouvé à 3€ ! Donc c'est des mangas qui étaient déjà sortis il y a quelques temps ! Donc ils sont édités chez euh... C'est aux éditions du Puy dans la collection Vega ! Donc voilà, donc le Kamuya Ride 1 et 2 ! Je vais vous lire un peu le synopsis pour vous ici une petite idée ! Japon, Verlan 400 ! Le royaume s'embrase, la révolte gronde chez les chefs des clans locaux ! Opposé au maître du pays, la dynastie Yamato ! Pour réprimer la rébellion, une armée est envoyée par le roi avec à sa tête son propre fils, Yamato Takeru ! Cependant, les troupes comme le prince subissent une lourde défaite dans leur périple vers l'ouest ! Le jeune homme ne doit son salut qu'à l'intervention d'un étrange combattant, Kamuya Ride, qui s'attaque à ce qui semblait être la sourde de la dissidence, d'anciennes divinités soutaines, soudain revenus des lindes ! Yamato Takeru découvre que derrière les complots se cachent les dieux des différentes provinces du Japon, endormis depuis le début du règne des hommes, c'est donc l'équilibre du royaume tout entier qui est menacé ! Alors pourquoi j'ai essayé de le prendre ? Bah tout simplement parce que je sais pas, regardez ! Regardez ce personnage ! Franchement, ça vous fait pas penser à un Kamen Rider ou un personnage de Tokusatsu ? Franchement, regardez-moi ça ! L'armure et tout ! Les yeux, les antennes ! C'est Kamen Rider, on est d'accord ! Voilà ! Donc je les ai lus, ils sont sympas ! Voilà ! Très très sympas, je les conseille ! Alors, là on va attaquer le gros morceau ! Alors là, il y a du comics ! Bon bah on va commencer par le compensement ! Alors, publié aux éditions Hugin et Mulin dans la collection Petit Pop, enfin Petit Pop, excusez-moi ! Donc, les maîtres de l'univers, les premiers mini-comics ! Hein ? Donc, c'est un recueil qui reprend, comme le titre l'indique, les premiers mini-comics qui étaient, euh... qui étaient, euh... qui étaient placités justement, avec les figurines des maîtres de l'univers dans les années 80. Dans chaque figurine, il y avait un mini-comics qui correspondait plus ou moins aux personnages achetés, quoi ! Donc là, on a les 21 premiers mini-comics ! Donc j'espère que, Hugin et Mulin, vous allez éditer le deuxième, parce que je sais qu'aux Etats-Unis, ils en ont sorti deux ! Vu que Hugin et Mulin a déjà sorti l'artbook sur les maîtres de l'univers, et qu'ils ont sorti celui-là, je me dis, allez ! Pour les fans, achetez-le ! Achetez-le ! Prouvez qu'il y a du public, et que Hugin et Mulin, euh... Édite le deuxième, quoi ! Sorte le deuxième en français ! Prouvez-le ! Achetez-le ! Ça fait toujours du bien ! Après ! Le Venom ! Le... Bah... Le softcover Venom 10 ! Donc, bah... Qui reprend Venom 27-28 ! Scream 5 ! La mini-série Scream 5 ! Rien à voir avec le tueur au masque ! Donc Scream, c'est un symbiote ! Bah... Le numéro 5 ! Dans ce numéro, ça conclut la mini-série de Scream, justement ! Et la série Ravencroft 3 et 4 ! Donc voilà ! Les numéros 3 et 4 de Ravencroft ! Qui normalement va se terminer aussi, euh... Dans le prochain numéro de Venom, quoi ! Dans la softcover Venom ! Donc... Il va y avoir le crossover King in Black qui va arriver ! Je pense que ça va envoyer du lourd ! Après ! Chez Urban ! Avec le Urban Kiosque ! Batman Rebirth Bimestriel ! Donc, euh... Comme d'habitude, hein ! Très très épais, hein ! Donc, dans celui-là, il y a Batman 78 à 81 ! Les Détectives Comics 1010 à 1013 ! Et euh... La mini-série Female Furies ! Qui reprend les furies, euh... Du quatrième monde, euh... Le groupe de filles qui se battent pour Darkseid, hein ! C'est ceux qui connaissent les comics, je pense que vous connaissez peut-être un peu ! Donc, la mini-série Female Furies avec les 6 numéros, hein ! Du 1 au 6 ! Après, les trésors de Marvel ! Le numéro 2 ! Qui reprend l'année 1973 ! Avec des récits emblématiques, euh... Comme le Spider-Man ! Les Spider-Man 121 et 122 ! Bah, qui reprennent euh... Depuis le temps, bon, c'est... Il est toujours là ! Donc, il y a aussi le Iron Man 55 ! Le Captain Marvel 29 ! Donc, Captain Marvel, pas euh... C'est pas euh... Je me rappelle plus de son nom... Enfin, c'est pas la Captain Marvel récente ! Celle dont on a fait un film dans le MCU ! C'est le premier Captain Marvel ! Justement, le Marvel ! Comme il s'appelait, le guerrier cri, Marvel ! Voilà, c'est le premier Captain Marvel ! Donc, le Defenders 10 et le Avengers 118 ! Qui conclut euh... Un crossover... Un des premiers crossover qu'il y a eu entre deux séries chez Marvel ! Entre les Defenders et les Avengers ! Je crois que le crossover doit compter deux... Trois ou quatre numéros, il me semble ! Euh... Deux numéros de Defenders et deux numéros de Avengers ! Et là, bah, il y a la fin ! Le dernier numéro de Defenders et le dernier numéro de Avengers ! Qui conclut ce crossover ! Ensuite, on a le premier numéro de Ghost Rider ! Euh... Euh... Le Temple of Dracula 10 ! Avec la première apparition de Blade ! Et un petit récit court sur Satana ! Euh... La fille de Satan ! Justement, euh... Tiré de Vampire Tail 2 ! Après ! Alors là ! Ha ha ! Celui-là ! Depuis le temps que je l'attendais ! Depuis le temps que j'attendais ! Qu'il sorte une intégrale Alpha Flight ! La division Alpha ! Et qu'elle soit en français ! Hein ? Et bah, franchement ! Euh... Là, je l'ai pas loupé ! J'achète rarement l'intégrale ! Je l'ai lis surtout en PDF ! Mais euh... Voilà ! Celle-là ! Je me suis dit... La division Alpha ! Pour moi, c'est euh... Ben... C'est une équipe de super-héros ! Tout simplement génial ! Les histoires sont superbes ! Les dessins sont magnifiques ! Enfin voilà ! Je la conseille à tout le monde ! Donc euh... Ben... Dans cette première intégrale ! Qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs numéros des X-Men ! Justement ! Il y a les premières... La première apparition... Ben... Ben... De... En 2014 ! Parce que vous avez appelé à l'époque... L'arme Alpha ! Le chef de... Ben... De la division Alpha ! Justement ! Et euh... D'autres épisodes où on croise la division Alpha ! Donc il y a le X-Men 109 ! Les X-Men 120, 121 ! Et 139, 140 ! Il y a un épisode de Machine Man ! Où on retrouve quelques membres ! Justement ! De la division Alpha ! Donc le Machine Man 18 ! Et euh... Les premiers numéros de... De la série régulière... De l'époque ! Alpha Flight ! Le 1 ! Du 1 au 8 ! Donc du 1 au 8 ! Hein ! Pour débuter ! Vite la suite ! Parce que je pense que là... Après ! Bon ! Comme à chaque fois ! J'ai reçu... Des poules ! Des poules ! Donc avec le numéro 54 ! Qui reprend... La série câblée Deadpool ! Du 36 au 42 ! Plus... Un numéro spécial ! Le Deadpool GLI ! Summer Fun Spectacular ! Numéro 1 ! Après le Deadpool ! Le numéro 55 ! Euh... Je vous ai dit 57 ? Attendez ! 54 ! Les yeux qui... Donc le numéro 55 ! Qui lui reprend... Bah la première série régulière Deadpool ! Qui là est renommée Deadpool V2 ! Parce que... Volume 2 ! Parce qu'il y a déjà eu la mini-série ! Qui elle est Deadpool Volume 1 ! Enfin c'est... C'est un bordel ! Donc le... La série régulière Deadpool Volume 2 ! Du numéro 57 au numéro 64 ! Alors après je vais juste vous faire voir ! Alors... Ouh ! Excusez-moi ! C'est lourd ! Donc je vous fais voir les côtés déjà ! Ah ! Hop ! Donc comme chaque année... Il y a une opération entre Panini et Carrefour... Bah qui euh... Qui leur permettent de sortir une collection de 10 tomes... Bah de 10 tomes concernant certains super-héros ! Et là cette année... Bah la collection s'appelle Marvel Dark ! Donc c'est des récits qui ont déjà été publiés chez Panini ! Pour les collectionneurs... Les gros collectionneurs se cachaient de tout ! Franchement cette collection n'a aucun intérêt ! Je vous le dis tout de suite ! Pour les gros collectionneurs... C'est déjà des trucs que vous avez certainement lus ! Soit dans les soft covers ! Soit dans les albums librairies ! Donc voilà ! Donc moi je l'ai pris ! Parce que... Je suis un collectionneur ! Mais euh... Avec très peu de moyens ! Donc euh... Là cette collection... Les tomes sont proposés à 2,99€ à la place de 10€ ! Alors... Ça pour moi c'est de la fumisterie ! Parce que chaque année ils disent ça ! Sauf que... Forcément... Ils sont proposés à 2,99€ jusqu'à fin août ! Au lieu de 10€ ! Sauf qu'à fin août il n'y en a plus ! Donc à 10€ vous n'en trouverez pas ! Après vous en trouverez sur Ebay certainement ! Si vous en avez loupé ! Alors les mecs sur Ebay ils se paluchent ! Je vous dis que le numéro il passe de 3€ à Carrefour ! A 40 voire 50€ sur Ebay ! Alors les Ebayeurs... Les spéculateurs... Là ! Calmez-vous un petit peu sur les prix quand même ! Ça reste du manga... Ça reste du comics pardon du manga ! Ça reste du comics qui a déjà été publié ! C'est pas non plus du truc super rare ! Donc calmez-vous un peu la spéculation ! Merci ! C'était un petit coup de gueule ! Donc je vais vous présenter les personnages qui sont mis à l'honneur dans cette collection ! Dans ces différents numéros ! Donc dans le numéro 1 c'est Black Widow qui est mis à l'honneur ! Alors... Bah forcément ! Le film va sortir ! Donc Black Widow ! C'est logique ! Donc... Ce tome reprend la mini-série Black Widow de Things They Say About Us... About Her pardon ! 1 à 6 ! Et la série Black Widow de 2016, les épisodes 9 à 12 ! 1 à 4 ! 1 à 4 ! 1 à 4 ! 1 à 4 ! 1 à 4 ! Bon après celui-là... Bon après celui-là... Bon alors celui-là... Je l'ai dans 4 ou 5 éditions différentes ! Je l'ai pris quand même pour la collection quoi ! Pour pas que ça me fasse de trop ! Donc le Dark consacré à Deadpool avec la mini-série Night of the Living Deadpool 1 à 4 ! Le Return of the Living Deadpool 1 à 4 ! Et les Deadpool Team-Up épisodes 897, 894 et 892 ! Alors... Concernant les épisodes, vous inquiétez pas ! Si vous cherchez les épisodes par exemple de 1 à 891 de Deadpool Team-Up, vous ne les trouverez pas ! Tout simplement parce qu'ils avaient décidé de faire le truc à l'envers au départ ! Ils avaient prévu de commencer par... Je crois que ça commençait par l'épisode 900 il me semble ! Et à chaque épisode Team-Up de remonter ! C'est-à-dire 900... Le premier c'était le 900... Le deuxième c'était le 899... Le troisième le 898... Enfin... Etc... Et ils devaient aller jusqu'au numéro 1 ! Sauf que bon bah... Voilà... Voilà c'est des problèmes de la consommation actuelle ! Des mini-séries de marche plus ! Bah... On l'annule ! Forcément je crois que ça a été jusqu'à l'épisode 870 il me semble ! Un truc comme ça ! Et ça s'est arrêté quoi ! C'est dommage ! C'est dommage ! Parce que l'idée était intéressante ! Mais bon ! C'est dommage ! Ensuite le numéro 4 consacré au Docteur Strange ! Avec la mini-série Strange de 2004 ! Les numéros 1 à 6 ! Et euh... Les épisodes 17 à 20 ! De la série Docteur Strange de 2015 ! Je passe rapidement hein ! Parce que comme je vous dis ! C'est des choses qui sont déjà sorties ! Donc du coup bah oui ! C'est pareil ! Bah ça a conclu que des récits récents ! Quand je dis récents c'est donc après 2000 ! Euh... Vous n'en verrez rien d'avant 2000 ! C'est tout après 2000 ! Donc le numéro 5 consacré à Ghost Rider ! Avec euh... La série Ghost Rider de 2005 ! Alors là je crois que c'est une mini-série ! Donc euh... Les épisodes 1 à 6 ! Et euh... Je crois que c'est une deuxième mini-série de 2006 ! Avec les épisodes 1 à 4 ! Ce Ghost Rider a eu beaucoup de mini-séries ! Il y a eu dans les années 90... Enfin... Dans les années 70 et 90 ! Il y a eu 2 séries régulières de Ghost Rider ! Et après ça a été principalement que des mini-séries ! Donc ensuite euh... Le 6ème consacré à Jessica Jones ! Avec les épisodes 1 à 14 ! De euh... De The Pulse ! The Pulse pardon ! Les épisodes 1 à 6 ! De Jessica Jones Mindspot ! Et euh... Un petit récit tiré du... Euh... 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 75... Euh... 75th... 75th Anniversary Celebration ! Pardon ! Donc un petit récit tiré d'un... D'un numéro anniversaire de Marvel ! Ou un numéro qui est sorti pour les 75 ans de la société ! Donc le numéro 7 pour sa groupe Punisher ! Donc là pareil euh... Donc euh... Deux mini-séries ! Donc le Punisher Redblood 1 à 5 ! L'intégrale de la mini-série ! Et le Punisher Nightmare 1 à 5 ! Pareil ! Ouf ! On arrive vers la fin ! Je suis désolé ! Donc le numéro 8 ! Consacré à Thanos ! Alors avec plusieurs mini-séries ! Donc deux mini-séries déjà ! Donc là... Thanos Rising 1 à 5 ! Euh... Euh... Thanos A God... Thanos A God... De... Alors attendez ! Je reprends ! A God Up There... Les Stunning ! D'ailleurs ! Là-haut hein ! Dieu écoute ! Bah l'autre qui a donné son titre ! Donc euh... Celui-là il y a les 4 épisodes ! Donc l'épisode 1 à 4 ! Et deux annuales ! Donc l'annual de Thanos de 2014 ! Et l'annual de 2018 ! Allez ! Je prends les deux en même temps ! Là ! Donc le numéro 9 consacré à Venom ! Avec la... Les épisodes 1 à 10 de la série Venom de 2013 ! Donc là voilà ! Pas de mini-séries ! 10 épisodes ! Série régulière ! Bam ! Allez ! Dans ta gueule ! Et ensuite ! Le... Wolverine ! Euh... Le numéro 10 consacré à Wolverine ! Avec les épisodes de la série Wolverine de 2003 ! Donc les épisodes 13 à 19 ! L'épisode 41 ! Et l'épisode 56 ! Pas l'épisode numéro ! Bien sûr ! J'appelle ça épisode ! Mais c'est numéro aussi ! Donc cette vidéo touche à sa fin ! Euh... J'espère que... Comme d'habitude ! Elle vous aura plu ! N'hésitez pas ! Je le répète à chaque fois ! Mais c'est vrai que c'est important ! Quand on est Youtubeur ! Surtout quand on est Youtubeur débutant ! Qu'on fait tout soi-même ! Quand je ne fais pas partie d'une société ! Ou d'un groupe de Youtubeurs ! Moi je fais tout moi-même ! C'est moi qui fais mes miniatures ! C'est moi qui fais mes vidéos ! C'est moi qui fais mon montage ! Je fais tout moi-même ! J'ai mon travail à côté ! Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué ! Je vous demande pas de la pitié ! Mais c'est juste pour vous expliquer un peu ! Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ! Surtout ! Euh... N'hésitez pas non plus à partager ! A vous abonner ! Et à activer la cloche ! Commenter ! Si vous voulez commenter ! Si vous voulez me reprendre ! Sur certaines choses ! Parce que j'ai fait des erreurs ! Je suis preneur ! Il n'y a pas de soucis ! Si vous voulez me féliciter pour mon travail ! Voilà ! Et euh... Je passe un petit coucou à Kim Thigo ! En lui disant... Ne t'inquiète pas ! Je pense que cette fois-ci la musique sera un peu moins forte ! Allez ! Je vous souhaite un bon week-end ! Et je vous dis à la prochaine fois ! Dans le Kageros League Corner ! Salut les amis ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titres par Juanfrance !